Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale proposée par la télé du 21e siècle à l'occasion de cet appel lancé par le Front National pour la Défense de la Constitution qui appelle à des manifestations de rue à travers le pays et le coup d'envoi a été donné ce lundi 14 octobre du côté notamment de la Guinée on va essayer juste de voir le constat de la mi-journée depuis l'annonce de cette reprise des manifestations à travers le pays il faut rappeler qu'on aura nos correspondants qui sont déjà déployés à travers le pays mais pour cette première partie nous allons joindre Boubacar Thimbo Diallo du côté de la baie également il est au bout de fil avec nous dans cette édition spéciale consacrée à cette reprise des manifestations annoncées par le Front National pour la Défense de la Constitution Mohamed Salou Kamara, notre correspondant également basé du côté de Conakry actuellement qui se retrouve en face du domicile du chef de file de l'opposition et là c'est Ludalen Diallo qui est confiné aujourd'hui dans sa résidence privée du côté des Dixines on va commencer par appeler il faut dire quand même celui de l'abbé parce que déjà il est en ligne notre confrère Boubacar Thimbo Diallo correspondant de la radio Nostalgie qui accepte de contribuer et d'apporter son grain de sel pour la réussite de cette émission à votre plaisir, certes, téléspectateurs Thimbo, bonjour Oui, bonjour, bonjour au téléspectateur Alors dites-nous quand même, à l'image de Conakry, on a vu que l'appel lancé par le FNDC est en quelque sorte suivi à travers les communes de la capitale la grosse interrogation, comme on le sait, c'est un appel lancé à l'endroit de tous les citoyens du pays Alors la question aux heures du Savoie, quelle est l'atmosphère qui règne à l'abbé ? La cité sainte de Canamok Alpha de l'abbé n'est pas restée à marge de cet appel de mot d'ordre de manifestation du Front National pour la défense de la Constitution Tôt le matin, les manifestants se sont également regroupés en déficit groupant les différents quartiers avant de rallier les principales artères de la voie publique de la ville massivement, massivement, ça, il faut insister sur ça les gens sont sortis massivement dans les rues de l'abbé pour vraiment manifester leur colère contre une troisième, éventuelle troisième mandature pour le président Alpha Condé mais également contre tout capitulage de la Constitution donc les gens ont sionné presque les principales artères du centre-ville de l'abbé pour celui qui connaît la ville et actuellement, comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours dans la rue avec ces manifestants qui peinent toujours à regagner leur demeure même si on sait que la grande manifestation proprement dite est terminée et nous sommes juste en face du palais de justice de l'abbé où également les pneus sont brûlés ici et à côté et je vois des manifestants qui accourent et qui quittent vers la préfecture qui étaient sur les forces de l'ordre et sont maintenant sortis peut-être pour essayer de maintenir l'ordre parce que nous dit-on que l'heure de la manifestation est terminée ici l'heure qui leur a été donnée est terminée donc les gens sont toujours dans la rue mais jusqu'au moment où je vous parle aucun incident n'a été enregistré et seulement des pneus ont été brûlés par-ci, par-là sur la chaussée également il y a eu des barricades dirigées par-ci, par-là et les forces de défense et de sécurité, surtout les forces de maintien d'ordre sont terrées dans leurs quartiers généraux à maximale alerte au cas où les manifestants s'attaquaient sous-apprentons à des édifices publics ou bien à des familles particulières donc pour le moment, aucune force d'autre pour le moment en attendant de voir la suite de la journée qu'est-ce que cela va donner parce que vous savez au moment proprement dit de l'événement, de la manifestation vous pouvez ne pas enregistrer des incidents mais juste après la manifestation ça peut tourner à des affronts alors Timbo alors il faut rappeler que vous êtes notamment l'un de nos confrères basés dans la région de l'Abbé il y a également cette question que je voudrais avoir votre avis à l'image de Conakry on a vu quand même à l'annonce de cette reprise des manifestations lancées par le FNDC il y a eu une sorte de traque des leaders du FNDC on a vu notamment le coordinateur et quelques membres de la coordination nationale de l'FNDC ont été arrêtés est-ce qu'à l'Abbé, il y a eu notamment des interprétations par rapport à cette reprise des manifestations des représentants du FNDC basés à l'Abbé pour le moment non, il n'y a pas eu d'arrestation on n'a pas de nouvelles d'une quelconque arrestation des membres du FNDC à l'Abbé alors l'autre question que l'on se pose il faut dire quand même que dans un communiqué le ministère en charge notamment de la défense avait instruit aux militaires de rester dans les cargernes alors on va essayer juste de savoir à l'image de Conakry qui commence à dégénérer est-ce qu'à l'Abbé, il y a eu quelques accroçages entre forces de l'ordre et les manifestants voilà, pour le moment il n'y a pas eu le ministère de la défense on ne voit pas les agents, les militaires dans les rues donc il faut rester terrés, peut-être chez eux, d'autres au camp et pour le moment on attend de voir je pense que les services de sécurité sont déjà sortis et font usage de gaz latimodène vous allez le comprendre en fond sonore les manifestants qui accourent parce que les jets de pierre et échanges de gaz de lacrimodène commencent déjà à s'échanger entre ces manifestants et les services de sécurité et autres également nous sommes vers le palais de justice de l'Abbé également la police par exemple la TEMS que j'aperçois également est là pour essayer de maintenir l'ordre aidé par l'escadron mobile de l'Abbé donc nous sommes là Boubacar, Timbo, Diallo un autre correspondant basé à l'Abbé alors Timbo il y a également cette question que Bonhomme se pose la question parce qu'il faudrait quand même que le FNDC dans sa démarche vise à paralyser toutes les activités à travers le pays est-ce qu'à l'Abbé le commerce, l'éducation et le service administratif ont-ils fonctionné ? Tout a été paralysé le commerce, les activités économiques ont été paralysées à part, s'il faut le dire comme ça le petit marchier qui se tienne au marchier communément appelé le Yangema donc tout est paralysé les écoles, les élèves n'ont pas répondu et les écoles publiques et privées sont fermées et également il faut dire que même au niveau de l'administration également le secteur privé les activités tournent au Rana Alors est-ce qu'au cours de cette manifestation les leaders du FNDC qui sont basés des côtés de l'Abbé parce qu'à la veille selon les informations la commune avait été sous la tentative notamment de les empêcher de manifester aujourd'hui est-ce que vous les avez approchés quel est le discours qui est développé pour la suite parce que c'est une série de manifestations qui est annoncée par le FNDC Voilà, par tout ce que nous avons eu auprès de ces responsables du FNDC ils ont fermé catégorique sur leur position ils disent que là ils continuent jusqu'à donc quand même ils vont jusqu'à dire qu'ils demandent maintenant le départ du président le patron du pouvoir donc ils tiennent mort de cuisse à leur manifestation ils comptent d'ailleurs reprendre les manifestations dès demain que ça fera une série d'activités ininterrompues dans la commune urbaine de l'Abbé mais également dans toute la région C'était la correspondance de notre confrère Boubacar Timbo Yalo basé du côté de l'Abbé il faut rappeler tout simplement qu'on vous a constaté certains spectateurs avec ses jimages qui passent maintenant derrière moi dans cette émission la situation qui prévaut à l'Abbé Timbo, merci pour votre participation on va revenir pour d'autres informations après ce constat de la mise journée merci beaucoup à tout à l'heure merci Timbo à présent on va faire un retour dans la capitale guinéenne Konakry il faut rappeler quand même qu'il y a eu beaucoup d'accrochages les manifestants ont répondu à l'appel du FNDC en commençant notamment par Kaloum Matam et pourquoi pas Matoto on n'en parle pas pour l'axe du côté des ratements les jeunes manifestants ont répondu massivement à l'appel du FNDC et du coup les activités sont restées paralysées par un droit à Konakry alors on va essayer notamment d'avoir le pôle de la situation avec notre confrère basé du côté du domicile du chef de fuite de l'opposition et là celui de l'indialogue qui je rappelle avait fait déjà un balayage en termes de constats qui prévaut dans la ville de Konakry avant notamment de déboucher au domicile du président de l'UFDG et là celui de l'indialogue Mahmoud salut alors la première question on ne va pas parler maintenant du confinement alors qu'est-ce qui prévaut en termes de constats et bien merci beaucoup merci à nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde oui aujourd'hui nous assistons à la manifestation du Front National pour la défense de la constitution aujourd'hui nous sommes présentement au domicile du chef de file de l'opposition qui semble confinée dans sa résidence mais on a eu du mal à la voir nous sommes venus chacun de nous confrères journalistes nous avons garé nos mobiliers roulants juste à côté de sa résidence parce que nous n'avons pas été acceptés par les forces de l'ordre qui sont là présentement autour de sa résidence nous avons garé nos mobiliers roulants nous sommes allés à pied et finalement on est rentré à l'intérieur mais jusqu'à juin ça fait plusieurs heures le président Selou Dallin Diallo le président de l'union des forces démocratiques de Guinée est confiné dans sa résidence et jusqu'à l'heure il n'arrive pas à nous Mamoud salut camarades il y a quand même cette question que je m'en vais poser parce qu'il faut dire quand même que c'est presque une tradition pour les forces de sécurité de confiner les ludeurs selon les informations qu'on a aujourd'hui après l'interpellation des ludeurs du FNDC notamment le coordonnateur général M. Abdurman Sano Sidia Touré du LFR a été également confiné et là vous êtes face au domicile privé du chef de l'opposition guinéenne et là c'est le président du LFDG qui est également confiné c'est une tradition mais on a l'habitude de voir des accroçages devant notamment le domicile du chef de l'opposition est-ce qu'aujourd'hui vous sentez une certaine c'est pas situation qui donnerait qu'il y a la possibilité forcément notamment d'en découdre avec manifestants et pourquoi pas et forte de l'ordre est-ce que les militants sont mobilisés face au domicile de la ludeur oui bon bien sûr nous sommes là présentement mais apparemment il n'a pas eu d'accrochage entre les militants ou disons les manifestants est-ce que les militants sont mobilisés non pas de mobilisation de la part des militants tout est calme là mais la circulation est bloquée de ce côté et il n'y a pas d'accrochage entre les militants et disons les forces de l'ordre alors on va faire une rétrospective notamment sur votre parcours parce que pour celui qui connaît vous avez quitté la commune de Ratoma en passant par Kipé et puis vous êtes passé notamment par Dixine en passant par la Minéaire et avant d'aboutir notamment devant le domicile de l'opposition qui se trouve du côté de Dixine quelle ambiance prévaut notamment sur votre trajet en commençant par Kipé oui bon on peut dire avec fierté que cette manifestation a été bel et bien entendu dans la capitale guignonne qu'on a créé parce que tout simplement les jeunes à partir du rond-point de Bambéto où nous avons emprunté avant d'être là à Dixine tout n'a pas été facile de ce côté il y a eu accrochage entre forces de l'ordre et les militants les manifestants disons comme ça ça n'a pas été facile il y a eu des jetes de pierre entre ces deux entre ces deux il y a eu également des gaz lacrymosaines qui ont été jetés de part et d'autre mais c'est qu'on peut dire avec clarté il y a certains manifestants qui déplorent également des tirs à balles réelles du côté de Nya Riwada Amdan Lai et jusqu'à l'heure ça n'a pas été facile nous avons franchi cette étape mais difficilement avant d'être ici et réellement Amdan Lai c'est pareil la circulation semble bloquée parce que là les cailloux envahissent les chaussées les ruirs également sont déficiés la franchir et ils sont présentement ici aux côtés du chef Stelvoudalien Diallo à sa résidence et jusqu'à l'heure nous n'arrivons pas à voir une interview de lui et toute la presse est représentée ici apparemment alors l'autre question que je m'avais posée c'est un peu c'est un terme d'impact parce qu'il faut rappeler que le FNDC à travers cet appel lancé à ses militants à travers le pays l'objectif c'est en quelque sorte de paralyser l'activité socio-économique du pays et paralyser également l'administration sur votre trajet est-ce que vous avez constaté notamment de la paralysie en termes est-ce que les marchés sont ouverts est-ce que les écoles également ont eu notamment quelques fréquentations et du côté administratif est-ce que vous y voyez notamment quelle est l'ambiance qui prévaut dans les différents services que vous avez pu constater apparemment toutes les activités sont paralysées les boutiques les commerces tout est paralysé et là et les citoyens personne apparemment ne va qu'à ne va qu'à ces activités et tout est bloqué les rues sont envahies par les jeunes manifestants qui réellement manifestent le ras-le-bol par rapport à cette éventuelle modification constitutionnelle et réellement à cet appel lancé par le Front National pour la Défense de la Constitution et là les jeunes sont très engagés pas seulement des hommes mais aussi des femmes également sont dans la manifestation les rues sont bloquées les boutiques fermées les commerces également les marchés aussi sont fermés mais apparemment rien ne bouge et on peut dire avec clarté que cette manifestation semble entendue du côté de Conakry alors est-ce que vous avez également des informations qui prévaut sur du côté de l'UDR de l'UFR c'est Sidia Touré qui selon les informations est également confinée par les forces de l'ordre oui évidemment la dernière information que nous avons eue de nos confrères qui viennent juste là et nous ont rapporté qu'ils ont tout fait pour accéder pour aller rencontrer également Sidia Touré qui est le président de l'Union des Forces républicaines mais fort malheureusement ils n'ont pas pu la voir parce qu'ils ont été empêchés devant sa résidence lui aussi semble-t-il a été confiné et jusqu'à l'heure on a du mal à accéder c'était la correspondance de notre reporter basé du côté du domicile du chef de file de l'opposition et l'acte c'est Lou Dalen Diallo à la personne de Mohamed Salou Kamara on va faire un détour désormais vers la commune des Matoto et des Matam un constat qui va être fait par notre reporter qui est déjà basé sur le terrain Abdoul Balde Abdoul bienvenue bonjour alors Abdoul il faut le dire quand même qu'on a vu le constat par rapport à cette reprise des manifestations annoncées par le Front National et suivies du côté de l'Abbaye et une partie de la capitale notamment la commune de Ratoma et Dixine la question est de savoir désormais du côté des Matoto qu'est-ce qui prévaut sur le terrain interne de réponse de ces militants du FNDC par rapport à cet appel lancé portant reprise des manifestations de rue merci beaucoup Mohamed Bari comme vous l'avez notifié bien naturellement cette manifestation a été suivie à la lettre par l'ensemble quand même des adeptes disons du Fonds National pour la défense de la constitution guinéenne et vous ne restez pas sans savoir cet appel a été effectué depuis disons la semaine dernière donc cela a été suivi à la lettre comme je disais tantôt très tôt ce matin c'est vrai certains quand même jeunes ont pris d'assaut disons les différentes artères des Conakry comme pour dire qu'écoutez il faut manifester il faut respecter le mot d'ordre donné par le FNDC donc étant journaliste reporter justement nous avons effectué un tour au niveau de la commune de Matam au niveau aussi de Matoto sans oublier la commune de Ratoma et la précision qu'il faut faire Abdoul notamment en parlant de la commune de Matam et de Matoto c'est que généralement ces deux communes là ne répondent pas facilement aux appels notamment au manifeste lancé par l'opposition alors s'ils répondent cette fois-ci ça va être une particularité qu'est-ce que prévaut en termes de constat dans ces deux communes bon la nouveauté c'est cela Mohamed Bari vous savez comme vous l'avez notifié la commune de Matam la commune de Matoto c'est deux communes quand même qui sont réputées être les fiefs disons de la mouvance présidentielle mais aujourd'hui on a compris que franchement c'est comme si la mouvance a été un peu petit peu lâchée par ces militants au niveau de cette jaune parce que laissez-moi vous dire très tôt on était du côté de Matam on a vu dans 5 carifours au niveau de la commune de Matam ils ont posté des services de sécurité mixte quand même la police et la gendarmerie c'est pour vous dire que franchement la tension elle est palpable dans la cité et plus loin du côté de Dabondi on a vu quand même certains manifestants qui arboraient disons qui sortent la couleur traditionnelle et bien sûr la couleur rouge et qui scandaient des slogans anti quand même régime abat le troisième mandat et nous ne voulons pas d'une nouvelle constitution ainsi de suite et donc les manifestants étaient fortement mobilisés mais il y avait une petite quand même cohabitation parfaite entre les services de sécurité et les manifestants parce que c'est là où j'ai vu un peu les services de sécurité échanger quelques mots avec les manifestants et d'ailleurs qui n'avaient plus peur de ces services de sécurité qui étaient quand même armés avec tout ce que vous connaissez l'ère Armada ou bien l'ère Arsenal avec le gaz lacimogène et tout ce que vous connaissez les robots coq également ça c'était impressionnant mais quand même quand cela ne tient les manifestants n'ont pas eu peur ils étaient là tous motivés et puis ils scandaient les slogans qui disaient entre autres abat le troisième mandat nous ne voulons plus d'un troisième mandat nous n'en voulons même pas et il n'est pas question de parler du changement de la constitution donc là aussi nous nous sommes rendus du côté de Matoto c'est l'une des plus grandes d'ailleurs communes de Conakry vous le connaissez et je disais tantôt à l'entente de mes propos c'est l'une des bastions quand même disons de la mouvance présidentielle présidentielle en gros modo en gros modo il faut dire que c'est une première de voir franchement l'autoroute de Tudel Castro paralysée de la sorte ici à Conakry sinon on a registré pas mal de manifestations depuis l'avènement depuis que le président Alpha Condé a eu la chance d'accéder à la magistrature suprême de notre pays mais franchement en tant que l'oeil d'un reporter laissez-moi vous dire franchement l'autoroute de Tudel Castro est complètement paralysée aujourd'hui même le motard vous le voyez très rare par endroit au niveau des carriques l'autoroute Tudel Castro est restée paralysée ce sont les propos de notre reporter qui est sur le terrain du côté de Matoto et qui a fait également un constat du côté de Matam alors Abdoul l'autre question est-ce que les commerces les boutiques sont restés fermés les écoles l'administration est-ce que il y a eu notamment de l'impact en termes notamment des paralysies bon justement parce que vous savez quand même le plus grand marché disons le poumon de l'économie se trouve dans la commune de Matam vous savez Madina toutes les boutiques et les magasins sont fermées et puis plus loin encore vous savez tout au long de la route nous apercevons assez souvent des magasins des boutiques ça et là mais cette fois-ci laissez-moi vous dire que tous les magasins et boutiques sont restés fermés et aussi la nouveauté c'est quoi vous savez la plupart des commerçants ont peur des actes de vandalisme des vandalismes c'est souvent ils payent les frais des manifestations que ce soit politique ou sociale pour réclamer le bien-être mais aujourd'hui ils sont organisés de telle sorte que chacun est devant sa boutique ou son magasin juste pour assurer la propre sécurité et de son commerce donc ça c'est l'une de particularité et de l'autre côté il faut dire que juste après ma toto c'est vrai vous avez vu vous avez parlé un tout petit peu de l'administration et j'ai l'impression que si ça ne circule pas parce que et Caloum quand même c'est vrai c'est le centre d'affaires mais Caloum aujourd'hui n'a pas fonctionné on a envoyé quelqu'un on le sait il a fait le tour franchement si la route banlieue est complètement perturbée c'est la route pour allier Caloum donc c'est la rue que l'administration à tous les niveaux est complètement paralysée et sauf quelques services disons de la police et de la gendarmerie sont visibles sur le terrain aujourd'hui pour essayer de ramener un peu l'ordre public parce que franchement la quiétude sociale est menacée de nos jours Mohamed Bari Abdelbalde qui était basé notamment du côté de Matoto en passant par Matam merci pour votre notamment participe allez-y de Matoto nous avons remonté vers Koza comme vous savez Koza c'est un quartier répété lorsqu'il s'agit des manifestations que ce soit politiques ou sociales et ici encore la route le prince est complètement paralysé et de Koza nous sommes venus au niveau des tirages Bomboli et puis Colom a une partie et puis nous avons aussi été du côté de Bambete donc à ce niveau nous avons assisté quand même à des barricades par endroit mais les services de sécurité ripostés à coups de gaz lacrimogène pour essayer de disperser ou bien de dissuader les manifestants donc on a appris aussi selon des sources vraiment très proches du dossier du côté de Walindara par exemple il y a eu des actes de vandalisme là où ils ont mis à stack disons les PA les points d'appui qu'ils ont installés tout au long il paraît qu'un jeune a été touché par barles même si pour l'instant on n'en sait pas grand chose oui c'est une déclaration faite par les organisateurs de la manifestation et un jeune aurait reçu une balle du côté de Walindara il est grièvement blessé il est hospitalisé quelque part dans une clinique privée du côté de la commune de Ratoma mais tout cela nous allons vérifier tout au long de la journée parce que laissez-moi vous dire franchement la tension elle est palpable surtout dans la commune l'attention elle est palpable partout à travers la ville de Conakry c'est bel et bien le résumé de ce qu'on pouvait s'attendre comme constat de la mi-journée à l'occasion de cette journée qui est l'expression d'une certaine réponse donnée par les militants du FNDC qui répond à l'appel lancé par le Fonds National pour la Défense de la Constitution qui annonce la reprise des manifestations de rue pour faire songer le professeur Afacondé dans son intention de songer la Constitution pour briguer une nouvelle mandature à la tête du pays il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne suite de programme et de vous dire que vous restez connecté à la télé du 21ème siècle car nous allons avoir tout au long de la journée des éditions spéciales pour vous faire vibrer ce qui se passe à Conakry à l'occasion de la reprise des manifestations annoncées par le Fonds National pour la Défense de la Constitution à bientôt pour un autre numéro de la Constitution de la Constitution